Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un slice en coup droit. Il s'agit d'un coup efficace où la balle reste basse et change le rythme de l'échange, ce qui rend difficile pour l'adversaire de frapper un coup gagnant. Les trois étapes clés sont la préparation, le coup et le suivi. Utilisez la prise continentale. Lorsque vous voyez une balle courte arriver sur votre cou droit, orientez votre bas du corps et vos épaules du côté droit. Soulevez la raquette vers l'arrière et avec la main sans raquette, de façon à ce qu'elle soit bien au-dessus de l'épaule. Le coude de frappe doit être presque à hauteur de l'épaule. Passez à la prise continentale au dernier moment pour masquer votre slice. Remarquez que les cordes de la raquette sont toujours orientées vers le côté après le changement de prise. Évitez de changer de prise et de révéler un slice en orientant les cordes vers le filet. Le cou, balancez la raquette vers l'avant de haut en bas et coupez l'arrière de la balle. Si la balle est basse, vous devrez fléchir davantage les genoux et frapper sous la balle. Au contact, le bras doit être tendu et la balle doit être devant et sur le côté. Rappelez-vous que le cou droit slicé doit être exécuté avec une action de couteau de haut en bas avec votre raquette. Si vous finissez par envoyer la balle trop haut, essayez de viser la bande du filet ou un peu plus bas. Le suivi du cou. Maintenez la position latérale et terminez avec la raquette tendue devant vous et l'autre main derrière. Évitez d'ouvrir l'épaule et de faire passer la raquette de l'autre côté. Vous pouvez frapper un slice de coup droit bas comme coup d'approche et monter au filet pour conclure le point. Entraînez-vous à faire un coup droit slicé contre un mur ou avec un partenaire. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501